Dans la programmation, on utilise très souvent le rope-pull pour renforcer les pecs, les ronds, stabiliser les épaules et vraiment créer de la résistance musculaire au niveau du grip et de tous ces muscles stabilisateurs de l'épaule. Max va nous faire une petite démonstration. Le principe, le premier, c'est de vous placer avec les jambes un peu plus larges que ce qui vous semblera naturel, venir vous pencher en avant. Et en fait, l'objectif, ça va être vraiment d'avoir le dos quasiment parallèle au sol. Bien sûr, vous avez une légère flexion dans les genoux pour être bien stable. Et le principe, ça va être vraiment d'avoir ce sentiment de tirer la paume de main vers le haut, vers la poitrine, avec des petits mouvements. Voilà, lance-le, très bien. Voilà, vraiment des petits mouvements réguliers. Donc là, elle le montre doucement. Le principe, ça va être de travailler rapidement quand vous faites le rope-pull. Si tu peux accélérer un petit peu, attention au nœud. Vas-y. Voilà. All good. Quand vous allez prendre cette position, vous voulez vraiment pousser dans les obliques ici, elle transverse, d'accord ? Ça, c'est très, très important pour vraiment activer cette chaîne de torsion interne de stabilisation. Et quand je vais avoir, si tu peux montrer juste le mouvement avec la main, ici, on veut vraiment sentir le rond ici qui s'active. Chez certains, le pec, l'intérieur du biceps et l'avant-bras évidemment. Ce qui est important, c'est de rester ici parallèle au sol. Vous allez à un moment donné, quand vous avez fatigué, vouloir vous redresser en tirant. Et ça, c'est absolument ce qu'on veut éviter. Quand vous allez fatigué, vous allez commencer à vouloir faire ça, ok ? Quand vous voulez switcher comme ça, arrêtez. On n'est plus dans le bon exercice. Si c'est le rope-pull, ok ? Si c'est tiré à sled avec une corde de manière totalement libre, là c'est différent. Si on est sur le rope-pull, qui est vraiment l'exercice qu'on cible ici, cherchez le pec, l'avant-bras et le rond. Une chose très importante avec le rope-pull, c'est qu'on va quasiment systématiquement travailler pour l'échec musculaire. Donc vraiment pour les très, très longues séries, ça doit brûler. Et vous devez pouvoir continuer à respirer et à rester placé dans les abdominaux sur cette brûlure. Au niveau de la respiration, vous avez soit... Un sur deux, ok ? Dans l'autre sens. Trouvez un rythme. Max va nous montrer ça. On voit. Donc aspire par le nez, souffle par la bouche. Nez, bouche, nez, bouche. Elle va vraiment trouver son rythme. Nickel. Et elle a vraiment pu garder un très bon rythme sur le travail. On va repousser le sled et maintenant on va alterner la respiration un sur deux. La deuxième option de respiration, c'est... Donc faire deux mouvements sur une inspire, deux mouvements sur une inspire. Personnellement, j'aime moins parce que je trouve qu'on a moins d'explosivité, moins de dynamisme sur le rope-pull. On veut vraiment cette vitesse. Maintenant, si c'est une plus longue série, ça peut vous aider à tenir le coup. Ça vaudra aussi pour plein d'autres exercices comme j'en parlerai plus tard. Let's go ! Et là, naturellement, elle est repassée dans... C'est normal, c'est très bien. Naturellement, elle est repassée là, c'est bien la preuve que cette respiration est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus réflexe et donc cherchez ce qui vous correspond mieux. Mais nous, on est clairement plutôt fan de la première. Si vous n'avez pas de sled ou pas de corde, il y a des options que vous pouvez retrouver à chaque fois dans le programme. Essayez cet exercice avec une approche d'échec musculaire. Vous voulez vraiment aller très 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 loin dans l'effort. Et mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501